bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des pentes automatiques donc sur autocad donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous mettre un lien pour récupérer un bloc dynamique bien pratique et puis je vais vous faire un cours donc complet qui vous permettra d'utiliser et d'indiquer au mieux des pentes des rampes etc selon le cas donc vous aurez aussi accès à une formation complète à l'issue de cette vidéo donc c'est parti bienvenue sous l'environnement autocad donc le petit bloc que je vais vous présenter c'est celui ci il va vous permettre d'indiquer des pentes automatiquement alors en général mais qu'est ce qu'on a comme temps et bien on peut avoir un bâtiment comme ceci d'accord et à l'extérieur de ce bâtiment on va supposer par exemple un balcon typique donc là ici le balcon on va supposer donc une une pente au niveau du balcon en général ce que je fais c'est que je prends le bloc je le décompose et je viens prendre simplement l'ensemble donc pour une coupe si on fait la coupe rapidement ça veut dire qu'on va supposer qu'on a quelque chose comme ceci d'accord voilà la pente est un petit peu exagéré volontairement n'aura pas je pense une pente comme ça de balcon mais pourquoi pas ça pourrait ça pourrait très bien arriver en général là vous allez avoir un petit seuil qui permet de rentrer dans dans le logement et puis ici vous aurez une retombée certainement de l'un taux pour l'idée c'est d'aller assez vite pas de faire une coupe extrêmement complète mais effectivement au dessus on aura bien sûr l'ouverture comme ceci d'accord maintenant qu'on a ça donc on va supposer que ça ce sont les murs et puis ça c'est le linteau ça je vais juste passer un arrière-plan en fait je prends mon bloc tout simplement comme ceux ci je le mets n'importe où alors je vais inverser voilà et je vais le mettre plutôt de manière à avoir la pente donc ça c'est non imprimable d'accord mais ça vous donne la hauteur du coup lui quand je vais le mettre à jour il va prendre donc la hauteur 6,3% je vous le disais c'est très accentué pour un balcon ça va pas du tout être confortable alors le bloc permet de faire de la version mais il permet également de faire de l'alignement et on voit à quel point c'est rapide pourquoi parce que vous avez aligné grâce à ce paramètre par rapport à n'importe quel trait ou polyligne etc c'est aligné et lui vous permet donc non imprimable de le placer n'importe où et de changer l'altimétrie par exemple si demain ça change ou que vous voulez avoir 5% vous mettez 5% et vous n'avez plus qu'à ajuster vos traits en conséquence donc je dirais que ça a une double utilité 1 ça vous donne la pente automatiquement par exemple ici je vais venir chercher à l'intersection tac et automatiquement lui va me dire qu'il y à 6,3% d'accord ou alors on peut très bien demander à avoir 5% donc taper 5 et lui mettra 5% puis vous vous avez juste à appliquer moi en général je m'embête pas quand je veux 5% je tire un trait de 100 et je remonte de 5 et ensuite je raccorde ou je clôt directement et là j'aurai bien un trait rouge à 5% d'accord donc ça c'est une utilisation du bloc qui est très confortable et qui vous permettra donc si vous avez activé la saisie dynamo la saisie dynamique pardon ou dit mode vous permettra donc d'utiliser le bloc dans les meilleures conditions possibles ou alors vous pouvez très bien prendre le bloc le décomposer et dire que vous ne voulez pas ça et vous voulez simplement mettre une pente et tout forcé donc là vous pouvez soit indiquer une pente à 2,5 vous même ou vous mettez rien et vous utilisez le bloc comme ceci donc vu en plan je viens récupérer quand même pour m'aligner je peux m'aligner comme ceci mais je peux m'aligner également comme cela et donc la pente sera plutôt de ce côté ci donc vous voyez le bloc est très très pratique il marche dans tous les cas on peut agrandir comme ceci la flèche on peut la rapetissir donc ça marche très très bien on peut déplacer le texte on peut faire de l'inversion donc très très facilement et puis ce qui est génial c'est de pouvoir suivre comme ceci donc c'est vraiment génial donc paramètres d'alignement vous aurez les aides également pour utiliser le bloc donc dans la formation complète dont je vous mets le lien qui s'affiche soit en description et commentaire donc voilà pour la petite présentation si vous voulez plus loin on se retrouve juste après pour la formation complète mais vous l'aurez compris le principal étant de récupérer votre bloc pour pouvoir commencer à gagner du temps ben voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a plu un penser à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas pensez aussi à commenter tout en bas à laisser votre avis pensez à récupérer votre bloc et la formation complète en cliquant sur le lien et sinon attention important pensez à vous abonner à la chaîne et oui activer la petite clochette des notifications ça pour ne rien manquer sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye